Conte du stylo magique Plongée en lecture « Vous verrez, dit la maîtresse ce jour-là, quand vous arriverez à vous plonger dans un livre, vous serez vraiment heureux. » Florian souriait tristement dans son coin parce qu'il détestait la lecture, même dans un livre illustré où pas une seule image ne parvenait à l'accrocher. Ce matin-là, les élèves devaient lire une histoire idiote selon lui, celle d'un prince amoureux d'une sirène. Il commença à lire parce qu'il le fallait pour obéir à la maîtresse qu'il aimait bien. Il vit d'abord un imbécile de prince se promener sur une plage en donnant des coups de pied dans de malheureux coquillages qui ne lui avaient rien fait. Il l'énervait, ce prince de papier, parce qu'en plus, il parlait tout seul avec de grandes phrases compliquées. Florian commençait à penser qu'il ne terminerait pas cette histoire quand, soudain, il l'entendit. Elle avait une voix d'une pureté extraordinaire. Il ne comprenait pas le sens de ses paroles, mais elle l'attirait. Il leva la tête, croyant que quelqu'un chantait sous la fenêtre de la classe, mais la voix merveilleuse se tue. Alors il reposa les yeux sur les lignes et il l'entendit de nouveau. Quelle voix fantastique ! Tout à coup, ce fut plus fort que lui. Florian se leva, monta sur sa chaise et, après avoir joint les mains, plongea tête la première dans son livre. Il ne se préoccupa pas de Renaud qui lisait à côté de lui et qui l'éclaboussa copieusement. Florian nagea un peu sous l'eau, puis il remonta à la surface. Il regarda en direction de la plage. L'imbécile de Prince Ibaragouin n'avait encore ses phrases interminables et donnait toujours des coups de pied dans de malheureux coquillages. Et puis, il entendit à nouveau la voix merveilleuse. Alors il nagea, nagea, nagea droit vers le fond d'où provenait le champ. Une douce lueur bleutée semblait naître de celui-ci, car plus Florian descendait, plus la lueur s'intensifiait. Il croisa plusieurs bancs de poissons. Il aperçut un calamar géant et quantité d'anémones multicolores. Arrivant enfin devant une grotte d'où provenait le champ, il s'approcha en nageant doucement pour ne rien troubler. Une sirène chantait, assise près de l'entrée de la grotte. Elle s'accompagnait d'un instrument fait d'une carapace de tortue-lute avec des cordes au reflet d'or. Florian l'écouta longtemps. Il était merveilleusement bien. Et puis soudain, une voix ordonna « Florian, c'est à ton tour de lire. » Il leva la tête. La maîtresse se tenait à côté de lui. Elle lui souriait. Un éclat précieux brillait dans le regard de Florian qui n'avait jamais voyagé ainsi. Alors, la maîtresse passa une main douce dans ses cheveux et ôta l'étoile de mer qui s'y était accrochée. Livy te se recueille, intitulé « Conte du stylo magique » pour découvrir d'autres merveilleuses histoires. Merci. 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 Merci.